salut à tous et bienvenue dans mon émission la mythologie à travers les jeux vidéo alors pourquoi the curse of isios of isios ou isaios enfin on s'en bat les couilles pourquoi ce jeu parce que déjà premièrement étant donné que c'est un jeu sur la mythologie grecque enfin qui est inspiré par la mythologie grecque et en plus c'est un jeu vidéo et comme moi j'aime la mythologie grecque et j'aime les jeux vidéo donc forcément je me suis inscrit et j'ai pris tout de suite des cours de macramé et surtout j'ai joué à ce jeu là enfin j'ai découvert ce jeu là et je me suis dit c'est vachement bien pourquoi c'est vachement bien parce que déjà premièrement le jeu est gratuit et deuxièmement et troisièmement et quatrièmement et ainsi de suite là on va le découvrir dès que j'aurai pressé fire donc c'est parti et tout de suite histoire devcalion était en train de pêcher sur une mer d'huile d'olive quand tout à coup il entend dit la déesse athéna dépêche toi dit elle l'île d'isios a été maudite par les olympiens et c'est alors que ayant peur pour son sa fille et son unique famille restante sa fille qui est son unique famille qui lui reste dans la vie le fisherman il décide de rentrer chez lui donc le pêcheur et c'est comme ça que commence notre aventure et que commence ma traduction anglaise d'un niveau surréaliste et inhumain arrivé sur isios donc là le jeu qu'est ce que c'est pourquoi et comment et qui 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 sont les snorky on est ce personnage donc là tout simple plateformeur à l'ancienne enfin action plateforme à l'ancienne un bouton de saut un bouton de tir fin de tir coup d'épée hop on peut s'abaisser je peux perdre ma voix également on avance et là c'est la beauté fatale les jeux à l'ancienne les jeux les yeux les jeux comme on les aimait à l'époque et comme on les adore maintenant c'est à dire que je ne trouve plus mes mots parce que je suis en train de me dire que je suis en train de faire de la merde donc le jeu qu'est ce qui se passe l'illisios a été maudite et qu'est ce qu'on doit faire et ben on doit la démaudire je raconte n'importe quoi les petits poissonnets alors je vais essayer d'être sérieux deux minutes pourquoi ce jeu il est bien déjà il est bien parce qu'il est gratuit donc ça c'est déjà ça mérite déjà 20 sur 20 il est gratuit donc il suffisait enfin je pense que c'est encore le cas il suffit d'aller sur le site du créateur taper google isios machin et puis hop c'est parti attention là c'est un passage assez compliqué difficile et surprenant et le jeu est gratuit donc ça c'est bien je vais essayer d'avancer à force de dire le jeu est gratuit ça va être chiant donc le jeu est gratuit bien j'oublie de taper oh j'ai eu un déconnage là mon truc il avançait tout seul c'est bien très bonne manette très beau matériel mon cul donc le jeu est gratuit au cas où voilà je l'aurais pas assez dit de plus ce que je trouve vraiment bien dans ce jeu là c'est que il ya un bon petit répondant s'il ya pas de y'a pas de difficultés enfin difficultés de problèmes de maniabilité etc en même temps bon il n'y a pas 36000 mani pas faire il ya en fait tout simplement le saut alors le saut on peut on peut se retourner un petit peu revenir un petit peu dans un saut mais il n'y a pas il n'y a pas de différence où il n'y a pas petit et grand saut ou alors j'ai pas je sais pas maman était vraiment vu pulvériser mais je pense pas donc il ya les armes donc là c'est la case qui est tout en haut près de player ennemis juste à côté il ya trois cases voilà casse dans l'âge et la lance sinon l'arme de base c'est une espèce d'épée un glaive qu'est ce qui encore donc à côté on aura d'autres choses évidemment c'est des cases de vide et ensuite quand on va vers le haut et qu'on appuie sur le bouton de tir quand on presse fire paf un arc une flèche donc là on a des flèches limitées on peut en ramasser on a de l'argent on a des vies on a des clés également donc ça ça peut servir ça servira forcément j'en parlerai plus tard si j'arrive assez loin j'ai pas montré tout le jeu parce que j'y arriverai pas et puis ça va faire chier c'est surtout ça et ça sera trop long 1 qu'est ce que j'allais dire encore merde j'allais pas dire merde mais je vais le dire quand même je ne sais plus donc le jeu il est vraiment il est vraiment sympathique mais en même temps il est assez punitif à le premier boss là le con il s'appelle celui qui n'a qu'un oeil le cyclope voilà donc très très difficile je vais me faire toucher parce que je suis un crétin ouah juste et là la fin hop on lui crève son oeil et voilà et après ça fait ulysse le chemin de la terre est effacé de ma mémoire absolument pas donc voilà premier boss bon le début c'est facile après quand on commence à arriver sur certains niveaux ça devient un peu plus compliqué voire même super chiant et après quand on a plus de continue je crois qu'on a quatre ou cinq continue quand on a plus de continue il faut tout recommencer le jeu depuis le début et ça c'est beau donc ça c'est la world map etc pour l'instant on n'a pas le choix on va là et terminé les ruines oubliées mais pourquoi ma manette n'est plus détecté ah c'est bon je sais pas des fois il ya des trucs cosmotiques j'aime bien le cri du squelette le soir au coin du feu donc là ici on va récupérer un nouvel item hop voyez en haut dans les dans les carrés là hop je récupère l'armure là ce qui est bien quand on a l'armure c'est déjà qu'on est super stylé c'est spartiate léonidas chocolidas et quand on s'abaisse ça fait le bouclier et ça c'est bien surtout contre certains ennemis qui nous envoient des flèches ou des conneries et qui sont vraiment pas très gentils donc les frais stagada j'ai pas su où est ce que c'était dans la mythologie grecque mais pourquoi pas qui crache des bulles évidemment mais tu vas sauter s'il te pied merci donc là les les femmes poulet là je sais plus comment ça belle les chimères les chimères badie moi ça doit être ça oh putain n'importe quoi deuxième clé très bon allez les hommes poissons c'est bien en plus dans le jeu c'est qu'ils ont rajouté un espèce de ah oui j'ai pas mis pause donc là on peut résumer et c'est l'overlay donc ça c'est en mode cracra là on met en mode ça fait flou mais ça donne un effet un peu les anciens écrans cathodiques et c'est bien on peut mettre en fenêtres et en fenêtres et c'est ridicule ça non configurer les clés les touches là j'ai mis en mode b on s'en fout reset et quit et ça c'est l'option gros dégueulasse donc là j'ai trois clés petit spoil ici on a besoin de trois clés pour sortir toi tu veux crever s'il te plaît merci sortir du niveau non je pourrais sortir du niveau mais ce serait pas marrant parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ici on a encore des trucs à récupérer c'est plus qu'on appelle les femmes poules comme ça sans vouloir être misogène évident et ça si je prends ça la potion magique paf on voit qu'en haut j'ai récupéré ma vie max pv max ça a augmenté de 2 aussi il faut pas hésiter à aller dans les coins comme ça mettre des coups de lance ou des coups d'épée un peu en mode random parce que souvent il ya des trucs planqués on sait souvent une pièce bon là quand c'est des flèches c'est beaucoup mieux donc sur certains boss les pièces les pièces les flèches ça va être important donc sinon ouais c'est à peu près tout quoi le jeu il est très facile au début mais comme je disais bon plus on avance plus ça devient un petit peu tandis je vais me faire toucher un truc aussi dans les jeux à l'ancienne comme ça qui est chiant et que ça fait partie du charme du jeu c'est dès qu'on se fait toucher on a un mouvement de recul alors sur les niveaux là c'est pas trop dérangeant parce qu'il n'y a pas de trou dans lesquels on puisse tomber où on peut tomber enfin bref dans lesquels on tombe et c'est la mort directe tiens du pognon je vais aller voir bravo très bien joué connard je sais plus que je voulais dire tu vas crever merci je récupère un maximum de pièces je fais exprès là je fais exprès je fais exprès d'être con merci on dépêche toi de passer toi je sais plus ce que je voulais dire oui avec l'eau avec les mouvements de recul ce qui se passe aussi c'est que pourquoi je gaspille toutes mes flèches abruti avec le mouvement de recul genre là si je tombe je prends le mouvement de recul je tombe dans l'eau en bas et bien c'est la mort c'est la mort du petit cheval comme on dit dans le milieu équestre je joue comme une merde ça on le dit pas dans le milieu équestre pourtant c'est vrai là c'était pour illustrer que je suis une merde donc là le problème c'est que j'ai perdu toutes mes clés donc je dois récupérer toutes les clés et comme le loot les trucs c'est un c'est du random je joue comme une merde ça va je récupère l'armure assez vite voilà il faut que je refasse tout cette connerie bravo je me félicite là c'est du temps en plus bon général on n'est pas trop charrette au niveau du temps les bubulles donc l'armure également comme on a la stance la défense je sais pas si ça marche contre les bulles tiens on s'en fout merde je galère oui l'armure forcément ça permet aussi de tanker plus facilement enfin de je pense qu'on quand on n'a pas l'armure quand on se fait toucher on prend deux dégâts selon les ennemis évidemment et quand on a l'armure on prend que un un carré de dégâts donc c'est quand même voilà c'est quand même appréciable je fais n'importe quoi ça c'est appréciable aussi je sauterai jamais jusqu'à là haut faut que je passe par en bas voilà je vais essayer de faire le deuxième boss mais vu comment c'est parti je pense que ça c'est pas garanti il me donne plus de clé c'est bien j'ai perdu une vie sur le niveau 2 quoi c'est vraiment c'est vraiment très très bon ce que je fais non et crève toi tu es de connard là merci pas très aimable donc là j'ai assez de clé mais normalement faut que je récupère la quatrième parce que ce qu'il y a de bien aussi dans ce jeu là c'est que il y a des passages secrets enfin il y a des fin mer voilà il ya des secrets ce qui n'est pas un secret c'est que je joue comme une bite ça c'est pas un secret quoi merde ils auraient pu remettre une potion magique là ça va déjà arriver d'avoir deux potions magiques ici donc récupérer 4 carré de vie en plus HP max mais quel abruti il court pas en 10 ans lui le marathonien de mon cul merde mais putain j'ai déjà plus de vie mais quel gland de bite de merde je sais plus où elle est en fait il peut arrêter de faire ça l'autre en bas il faut vraiment que mais ça je m'en fous oui quel chèvre ah oui c'est une clé que je vais récupérer en fait ça sert à rien que je récupère la clé parce que je vais pas montrer tout le jeu et je vais pas aller jusqu'au passage sucré donc on s'en fout alors là c'est je sais pas je sais pas comment ça se fait que je suis pas mort là parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi voilà crève voilà je suis venu ici pour rien bravo je vais rien montrer du jeu c'est vraiment parfait quoi je vais montrer le deuxième boss bon allez c'est parti là je ne fais plus qu'un avec l'univers et je ne fais plus qu'un avec moi à gauche connard voilà je récupère je récupère la clé là et je me casse je me casse sur mars il faut que je me fasse toucher par les bulles du haut mais il faut que je me fasse toucher par le monstre du haut j'ai plus pardon je n'ai plus de vie normalement le boss qui suit je vais le spammer de flèche voilà à moins que je me fasse toucher là non ça va donnez moi de la vie des flèches moi c'est parfait donc ici vous voyez il fallait 3 j'allais dire 3 flèches n'importe quoi 3 clés j'ai 4 clés donc j'ouvre la porte il me reste une clé là les flèches toutes les flèches de ma vie ok petit con l'hydre de l'herne il y a des fois elle fait des faces où elle fait que 2 boules de feu mais on je lui enlève rien avec mon arc ah non ouf voilà et ici il y avait l'épée donc ça c'est pas intéressant voilà c'était le deuxième boss bon bah j'espère que cette vidéo a la pluie parce que c'était extrêmement bien fait j'ai dit que de la merde si je montre un dernier truc parce qu'ici on peut continuer le jeu donc forcément puisque le jeu n'est pas fini abruti donc il y a deux passages en haut en bas et on voit qu'ici à gauche il y a un truc si je vais à gauche je vais faire ça c'est là que les pièces peuvent servir donc il y a des petits trucs cachés voilà une pièce ici on peut parler à un vieux qui dit euh les dieux nous ont punis mais on ne sait pas vraiment pourquoi quelquefois je pense qu'ils veulent juste devoir souffrir comme j'entends pas ma voix parce que j'ai un casque ça doit être beau mon imitation du vieux con ça doit être magnifique alors ce qui est intéressant c'est que eux des fois ils donnent des conseils ou des fois ils disent de la merde enfin c'est bien j'aime bien aussi c'est la bande son qui est sublime elle n'est pas sublime mais franchement ça colle bien c'est vraiment un jeu intéressant contre c'est un jeu c'est le jeu de la frustration des fois aussi c'est le jeu à l'ancienne c'est à dire que les jeux à l'ancienne dans lesquels on n'avait pas je mets de pause les jeux à l'ancienne dans lesquels il n'y avait pas de il y avait des continues mais il n'y avait pas de password il n'y avait pas de mot de passe il n'y avait pas de comment ça s'appelle je ne sais plus le nom pas de sauvegarde le problème c'est que quand on n'avait plus de continues genre il y avait des jeux qui avaient 7, 8, 10 niveaux une fois que vous aviez cramé tous vos continues vous recommenciez le jeu depuis le début donc c'était très frustrant mais en même temps ça vous apprenait les premiers niveaux vous les passiez comme un véritable PGM au bout d'un certain temps parce que vous les connaissiez vous les aviez fait 10, 15, 20 fois donc forcément ça devenait de plus en plus facile et vous aviez avanciez vous progressiez dans le jeu et c'est là que vous deveniez vous deveniez en disant toutes les syllabes plus fort plus fort que la mort plus fort que Syrosport je vais arrêter cette vidéo parce que je crois que c'est vraiment lamentable donc lui il nous dit voilà les objets peuvent être cachés dans le ciel dans l'amour de la vie lui il dit quoi faites attention en traversant les montagnes les rumeurs disent que nos prêtresses ont été changées en créatures mortelles ah oui d'accord il parle de méduses et là j'ai pas si j'ai assez pour acheter ça donc là hop potion magique et ce qu'il y a bien c'est que le jeu redonne pas facilement de la vie c'est à dire que soit vous achetez des items ici soit il faut trouver dans les dans les petits carrés la espèce de donc là deux possibilités je vais juste montrer un petit peu ce niveau là parce que ce niveau là il y a une particularité la police ravagée donc là hop une cuisse de poulet je gagne 4 4 bars de vie le retour des squalettes en dimanche c'est fini oui merci je crois qu'il y a un truc là il y a une pièce quelque part les petits oiseaux qui jettent des cailloux évidemment ça va il court comme des cinglés mais les autres là les espèces de trucs violets la mauve eux ils sont chiants parce qu'ils jettent des couteaux et c'est pas très gentil moi je joue vraiment très bien là c'est vraiment très très bien ce que je fais donc surtout je ne prends pas ça pour l'instant je crois que c'est la première fois dans le jeu que je me fais toucher par deux cailloux d'affilé quoi quelle sombre burn des flèches connard ah oui j'aurais dû montrer que quand je m'abaissais mon bouclier était actif contre ces flèches de la beurre et de terre d'aile je vais le montrer là clic bon là il a tiré au dessus connard clic avant je ne devrais pas cramer mes flèches contre lui mais c'est pas grave juste montrer la phase qui est après allez vas-y voilà montrer la phase après donc c'est pas c'est pas un boss après enfin c'est pas un boss je vais fermer ma gueule et puis je vais le montrer comme ça ce sera beaucoup plus simple si j'arrive en vie jusqu'à là ce qui n'est pas garanti je vais essayer de ne pas me prendre le caillou dans la gueule bravo me l'esquive donc ici je montre un petit secret pour récupérer une clé ah merde j'ai loupé ah merde faut voir sa main en fait il faut lui tirer dans la main et paf il lâche une clé et voilà il prend vie la statue prend vie et c'est là que c'est la merde parce qu'il faut pas se faire rattraper par la statue et la manière dont je joue là c'est voilà c'est bravo bravo madame merci mon cul vite 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 là c'est le stress le stress est à son paroxysme vite là il faut prendre plutôt l'épée que l'aspire la lance parce que l'épée ça va un petit peu plus vite évidemment t'as moins de portée con ah je vais mourir là comme la burbe fatale c'est con parce que j'étais arrivé à la fin ouf oui et je passe le truc peut-être vite et voilà oh putain avec un carré de vie allez je continue jusqu'au boss je vais finir le jeu ce sera beau tiens ça je le prenais dans la gueule c'était magnifique c'était le game over de l'amour quoi que non il me reste deux vies pas deux continues quoi que les continues il y en a bravo quatre mais fais pas ça ah j'ai sans doute mourir là-haut sur la montagne du destin de la vie faut deux flèches pour les tueux c'est bien quel petit con si je meurs pas en haut je sais qu'il y a de la vie ah je t'aurai force rose c'est bon alors vite 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 évidemment le timing est parfait pour me la foutre dans le cul non ça va je l'ai pas vu c'est de ma faute crêta des huiles bon ça va par contre là je perds l'armure donc ça c'est pas bon j'essaie de pas prendre les trucs dans la gueule parce qu'on croit que quand j'ai pas l'armure je prends quatre carrés d'énergie dans la gueule quoi enfin quatre barres de vie dans la gueule ouais bravo alors c'était vraiment très intéressant de me mettre ça là connard j'ai déjà cramé toutes mes flèches ça va peut-être poser un problème à un moment donné oui tu meurs quand tu veux merci bravo bravo quatre carrés c'est ce que j'avais dit putain mais quel putain de burne putain de burne enchantresse voilà le truc qui cassait ça je m'en souvenais ah il donne des flèches lui quel con je pensais qu'il donnait de la vie ah non il a donné de la vie en bas allez ce petit boss là donc là c'est simple le minotaure donc lui on va de loin avec les flèches c'est garanti j'ai pas beaucoup de flèches j'ai cramé toutes mes flèches comme un con on va bourrer un peu j'ai plus que trois flèches c'est pas garanti allez redescends voilà merci voilà je l'ai eu paf donc lui en bourrant normalement quand t'arrives ici t'as plein de flèches et tu lui pètes la tronche en deux deux donc y'a pas de soucis donc voilà c'est tout ce que je pouvais montrer du jeu enfin ce que je pouvais ce que j'allais montrer du jeu parce que je vais pas montrer le jeu intégralement déjà il faudrait que j'arrive à aller jusqu'à la fin alors là c'est vraiment pas garanti voilà donc ce jeu il est vraiment bien et comme j'ai dit le gros point fort c'est qu'il est gratuit donc franchement c'est un petit jeu sympathique et qui mérite voilà qui mérite je sais pas ce qu'il mérite mais il mérite des trucs donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo dégueulasse bonne année bonne santé et surtout joyeuse pack de